Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une pile à lire. Alors, je n'ai pas tendance du tout à faire ça, mais vous connaissez peut-être le challenge du petit mois, petite lecture qu'Audrey, du souffle des mots, organise chaque année. Et ce petit mois, il s'agit du mois de février, évidemment. Et l'objectif de ce challenge, c'est de lire des petits livres pendant le mois de février et de cette façon, vider un maximum sa pâle en lisant un maximum de livres. Alors, je ne suis pas du tout dans le délire marathon, etc. Mais je me dis que ça pourra peut-être m'aider parce que j'ai remarqué, ces derniers temps, j'ai beaucoup de mal à trouver mes prochaines lectures. D'habitude, j'ai un assez bon feeling là-dessus. Je sais à peu près ce que je veux lire ensuite. Ça m'aidera à trouver plus facilement mes prochaines lectures. Donc, je vous ai fait une petite pâle de 8 livres. Alors, je sais pertinemment que je ne lirai pas les 8. Mais au moins, j'aurai un choix restreint. Et en plus, ça me permettra de vider ma pâle parce qu'elle est assez conséquente. Alors, la logique dans cette présentation, c'est juste que j'ai pris le nombre de pages de façon croissante. Il n'y a pas plus de logique que ça. Alors, le premier, il s'agit des points dans le ventre de Benjamin Desmars, édité aux éditions Lerouergue. C'est un livre que j'avais acheté au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil en 2017. Donc, autant dire que ça fait un petit moment qu'il est là. Ce livre ne fait même pas 80 pages. Lui, il rentre parfaitement dans cette catégorie. Bon, il n'est clairement pas drôle. Si on regarde un petit peu, d'ailleurs, la pile à lire que j'ai faite, disons que les sujets ne sont pas des plus réjouissants. Mais bon, ce n'est pas grave. Vous savez que j'aime bien les choses engagées. Donc, je ne sais plus vraiment de quoi ça parle. Je sais juste qu'il a gagné le prix pépite. Ensuite, encore un roman qui traîne depuis longtemps dans ma pile à lire, que je ne connaissais pas. A l'origine, je connais l'anime que j'adore, qui est super triste. Il s'agit de La Tombe des Lucioles, de Nozaka Akiyuki, édité aux éditions Pique et Poche. Donc, vous connaissez peut-être l'anime. Si vous l'avez déjà vu, vous savez qu'il est loin d'être joyeux. D'ailleurs, il est dispo sur Netflix, si vous n'étiez pas au courant et que ça vous intéresse. J'avais acheté ce bouquin d'occasion il y a super longtemps. Et en fait, je l'ai acheté tout simplement parce que j'adore le film d'animation. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de libre. Ce livre ne fait même pas 150 pages. Le seul truc qui m'a toujours effrayé, en fait, c'est qu'il n'y a pas de chapitre. Ensuite, on continue avec un grand auteur de la littérature jeunesse. Il s'agit de Pierre Bottero avec son roman Zouk, édité aux éditions Flammarion Jeunesse. J'ai déjà lu dans la même collection Ami à Vie, que j'avais adoré. Et c'est vrai que globalement, dans cette collection, c'est que des petits romans. J'ai décidé de prendre celui-ci parce que finalement, c'est celui dont j'ai le plus entendu parler sur Booktube. Il fait à peine plus de 150 pages, donc il rentre là aussi parfaitement dans le thème. Ensuite, un roman qui frôle les 200 pages. Il s'agit de L'enfant de Chandler, de Léon Leysson, édité chez Pocket Jeunesse. Donc là, c'est un témoignage apparemment, qui est dans ma pile à lire depuis très longtemps là aussi. Et que je suis très curieux de découvrir. D'autant plus que le sujet de la Seconde Guerre mondiale m'intéresse énormément. sachant que c'est l'histoire du plus jeune garçon sauvé par Oscar Chandler. Je ne sais pas si vous avez vu la liste de Chandler, qui parle de l'histoire d'Oscar Chandler pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vous le recommande si vous ne l'avez pas vu. Il est très long, il dure trois heures je crois, mais vraiment ce film est génial. Et j'espère vraiment être touché par ce témoignage. De toute façon, c'est que ce que je demande quand je lis des romans sur la Seconde Guerre mondiale. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu. Parce que j'en ai assez peu entendu parler finalement. J'ai l'impression qu'il s'est fait assez discret. Ensuite, un roman que j'avais acheté sur un gros gros coup de tête, simplement parce qu'il s'agit d'une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles. La vérité sur Alice de Jennifer Mathieu, édité là aussi chez Pekaji. C'est un roman qui fait 202 pages pour être précis. Je vous avoue que je ne sais plus trop de quoi ça parle. Je sais juste, et encore je dis peut-être des grosses conneries, mais je sais juste que c'est une réécriture du conte Alice au Pays des Merveilles, mais qui est très très différent de ce qu'on peut connaître. Il ne m'en fallait pas plus pour l'acheter. Ensuite, un roman que Cassandra de la chaîne Croque les Mots m'avait donné, et que je n'ai toujours pas lu, édité aux éditions Sarbacane. Il s'agit de Luna Viva, le tournoi des voyants de Aurélie Benetta. Alors j'ai plein de livres de cette collection X-Prime dans ma pile à lire, et il y en a beaucoup qui sont assez fins. Sauf que si je fais le tour globalement, celui-ci changeait un petit peu de tout le reste de ma pile à lire, parce que tout le reste de ma pile à lire parle de sujets assez forts. Et du coup, là, ça a l'air d'être un petit peu un mélange d'aventure, de contemporain, de magie. Du coup, je me suis dit, allez, je vais prendre celui-ci, pour casser un peu le délire triste, un peu déprimant. Ensuite, j'ai pris un manga, parce que finalement, un manga, c'est un format poche, qui a généralement pas plus de 250 pages. Et là, j'ai sorti un manga, honnêtement, je crois que je l'ai acheté au début de ma chaîne. Pour dire que ça fait très très longtemps. C'est un one-shot, et je l'avais principalement acheté, parce qu'il sort vraiment du schéma seinen, shonen, shoujo, etc. C'est un espèce de contemporain, il s'agit de la fin du monde. Encore très joyeux. Avant le lever du jour de Inyo Asano, édité aux éditions Kana, dans leur collection manga. Je l'avais acheté à la même époque que Les Cerisiers Fleurissent Malgré Tout, qui parlait de la catastrophe de Fukushima. Et du coup, c'est un petit peu dans la même veine, visiblement, c'est que, en fait, c'est un contemporain japonais sous la forme de manga. Et ensuite, celui-ci dépasse un petit peu de la limite de 250 pages environ. Il s'agit de Victoire Divine de Edith Kabouya. Donc, le premier tome, La Loi du Collège, édité aux éditions Hachette Romand. Il fait presque 270 pages. Je sais que ça parle de harcèlement scolaire. Il y a un deuxième tome qui est sorti assez récemment. Ce roman, je viens de tomber sur un mot, c'est écrit Les Pokémon. Alors, du coup, ça peut tout à fait me convenir. Bref, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais en tout cas, celui-ci, j'ai très, très hâte de le découvrir. Voilà pour cette petite pile à lire de ce petit mois pour de petites lectures. Dites-moi si vous avez lu certains de ces romans, si vous avez des idées et vos piles à lire, si vous en avez, si vous avez l'intention de participer. Si on regarde globalement, comme à mon habitude, c'est principalement des contemporains. Tout ça pour dire que je n'irai pas tout, mais j'aurai un petit peu de choix, mais pas trop. Et donc, voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez un petit peu ce genre de vidéos, pâles, etc., parce que c'est vrai que je n'en fais pas, parce qu'en principe, je n'aime pas m'imposer des lectures dans un temps défini. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501